Qu'est-ce que vous avez fait pour la mosquée de Toul ? Donc n'oubliez pas aussi, si on a fait une promesse de don l'année dernière, essayez de voir avec le trésorier pour la payer ou bien tout simplement le prévenir et de payer en utilisant ce moyen, ce paiement par RIB ou bien en Paypal. Ces informations bancaires sont aussi pour payer Zakat al-Fitr. Et les savants contemporains nous ont dit qu'on peut aussi la payer de manière anticipée. En général, on la paye deux jours avant l'Aid, au maximum la veille de l'Aid. Mais on peut la donner dès maintenant à cause de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. La Zakat al-Fitr, 5 ou 7 euros. Alors vous savez très bien qu'avec le Covid-19, les prix ont été vus à la hausse dans les supermarchés et autres. Eh bien, la raison veut que cette année, ça sera 7 euros. Bien entendu, on peut aussi la donner en denrées alimentaires. Et avec le déconfinement, les gens peuvent aussi avoir accès et faire leurs courses eux-mêmes. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans la polémique. Est-ce que la donnée en argent est autorisée ou pas, etc. Il y a une grande divergence. Et alhamdoulilah, on a aussi des pointures parmi les savants, parmi les tabi'in, parmi même les compagnons, qui autorisent de la donner en autre qu'en denrées alimentaires. Donc il est tout à fait possible de la donner en argent. Et de la donner, bien entendu, à partir de maintenant, c'est autorisé. En général, on la donne quelques jours avant, deux jours avant l'Aid. Mais avec le Covid-19, on peut la donner, selon les savants contemporains, on peut la donner dès maintenant. Alors, on peut la donner.